Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 18 juillet 2024, 10h22, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. D'ailleurs, surveillez vos abonnements. Il y a une vague de désabonnements hallucinants qui se produisent. Je ne sais pas si c'est dû à des algorithmes ou quoi que ce soit. Surveillez vos abonnements. C'est très, très important pour la chaîne. Merci de le faire. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses que je veux vous partager. Et je peux vous dire une chose, il y a tellement d'événements, tellement de sujets qui passent sous le radar parce qu'on est distrait. Par le complexe médiatique, le complexe politique qui, naturellement, se fait une spécialité de nous distraire et de nous endoctriner. Il ne faut pas que tu oublies que la totalité des gouvernements occidentaux sont contrôlés par une poignée de gens qui sont là seulement pour leur propre intérêt et ignorent la volonté populaire. Et ça, tu peux le vivre jour après jour. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se reconnaisse dans les politiques qu'on nous applique et dans les représentants qu'on a. Ceci étant dit, attendez-vous à une tempête géomagnétique mineure. Il y a eu beaucoup d'activités solaires, beaucoup d'éjections de masse, quelques-unes qui se dirigent vers la Terre en ce moment, qui devraient arriver d'ici les 24 à 36 prochaines heures. Pendant ce temps-là, au niveau du climat, il y a quelque chose d'hallucinant qui a été vu. Au-dessus de la ville de New York, une boule de feu en plein jour au-dessus de la ville de New York aux États-Unis a été observée. Une boule de feu brillante en plein jour s'est désintégrée au-dessus de la ville de New York. De nombreuses personnes ont signalé des explosions et des secousses à cette heure-là, mais elles ont probablement été causées par des exercices militaires, peut-être dans les environs, nous dit-on. L'American Meteor Society a reçu 43 appels de témoins oculaires du Connecticut, du Delaware, du Maryland, du New Jersey, de New York, de Pennsylvania et de Rhode Island, selon le Meteorite Environment Office de la NASA. Cet objet a été aperçu pour la première fois au-dessus de la ville de New York et s'est déplacé vers l'ouest au-dessus du New Jersey à une vitesse de 61 000 kilomètres. Alors, le météore est descendu à un angle prononcé de seulement 18 degrés par rapport à la verticale, passant au-dessus de la statue de la liberté, imagine-toi, ici, avant de se désintégrer. Ça, ça rappelle l'événement qu'il y avait eu en Russie. Moi, je me rappelle, j'étais en voiture. Je vais essayer de voir si je peux trouver le lien. Ouais, ça, c'est ici. Je l'ai trouvé. C'était il y a plus de 11 ans, la date exacte. Je ne sais pas si on va être capable de la voir, mais moi, je me rappelle, j'étais en voiture. Il y a 1000 personnes qui ont été blessées dues à des éclats de verre, des explosions. Et on n'a eu aucun avertissement. Je me rappelle, ça avait surpris tout le monde, alors qu'on nous dit qu'on est là à observer, à s'assurer et à suivre tous les déplacements ou les arrivées. Pardon, de ces... We begin with ABC's keyword Radia in Moscow. It came out of nowhere. A bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene. A blinding flash of light. And then, all hell broke loose. Dizzying explosions, shattering windows, knocking these office workers to the ground. These students were lucky. Imaginez, c'est l'impact presque... C'est une petite météorite, là. L'impact de... d'une bombe... très puissante. ...curtains from the flying glass. And these men barely escaped the blast. In the streets, pandemonium. Terrified residents thought the world was ending. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. Tout ça, tout ça. People started to panic. Somebody screamed, the end of the earth, he says. The chaos of the meteor was captured on cell phones and on dashboard cameras of cars, so popular here in Russia. The blast was so powerful, it knocked down a wall at this factory. Ça a même détruit le mur d'une grande, grande manufacture. In all, over 1,200 people were injured. Au-delà de 1,200 personnes ont été blessées par cette... cette météorite qui a explosé au-dessus de cette ville. Plus de 3 000 immeubles ont été endommagés. C'est complètement hallucinant. Un million de pieds carrés de verres éclatés. Il y en a beaucoup qui ont été blessés parce qu'ils voulaient aller voir ce qui était passé. Donc, ils ont marché sur du verre aussi. Donc, le vitre a éclaté et rebondi sur moi, nous raconte cet individu. Donc, à peu près 50 pieds de largeur, cette météorite. Qui pesait à peu près 7 700 tonnes. À peu près l'équivalent de la tour Eiffel. Et s'en venait sur la Terre, vers la Terre, à plus de 40 000 à l'heure. Donc, quand ça s'est explosé dans l'atmosphère, naturellement, il y a plein de pièces, de morceaux de cette météorite qui sont allées dans toutes les directions. Et ça a envoyé des ondes de choc hallucinamment puissantes, hallucinantes. Et ça a secoué une région à plus de 100, même 150 kilomètres de rayon. Et ces ondes de choc ont causé tous ces dommages. Et un des plus gros morceaux est Tateri dans un lac de plus de 20 000 soldats qui sont allés dans cette région-là pour aider la population. Parce qu'en plus, il fait très, très froid et les gens n'avaient plus de fenêtres. Les commentateurs ont dit ça a semblé comme une scène d'un film d'action. David? Kirit Radia, nous conduit de Moscou aujourd'hui. Kirit, merci. Et ça, bien sûr, vient juste comme la dernière nuit, nous vous avons dit de l'astéroïde qui se déroule vers la Terre. C'était quelque chose complètement différent, pas de se confuser avec ce météor. Donc, on le voit, ça peut avoir des conséquences extrêmement. Donc, imagine maintenant cette météorite-là qui est passée au-dessus de New York si cette explosion-là avait eu lieu dans les mêmes circonstances. Les dommages, la quantité de gens qui auraient pu être blessés complètement, complètement hallucinant. Wow! Maintenant, beaucoup de choses que je voulais vous partager. D'abord, on va aller tout de suite voir ce qui se passe avec quelque chose qui s'en vient de très, 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 très bizarre. Et c'est le sommet sur la grippe aviaire. Les organisateurs du Sommet international sur la grippe aviaire qui se tiendra cet automne, j'en avais parlé à Washington, prévoient des sessions pour discuter des mesures de préparation et de réponse, notamment la vaccination de masse et les efforts de quarantaine. Un salon professionnel pour l'industrie de la biodéfense. Les organisateurs du Sommet international sur la grippe aviaire qui se tiendra cet automne à Washington, D.C., prévoient des sessions pour discuter des mesures de préparation et de réponse, notamment la vaccination de masse et les efforts de quarantaine. Le sommet organisé par la société privée Syllabus X s'adresse à un large public, responsable de la santé publique, agence et organisation internationale, décideur public, industrie pharmaceutique, scientifique et chercheur et acteur de secteurs tels que la production de volailles, l'élevage et le diagnostic et la sécurité alimentaire et les soins de santé. Avec l'émergence d'une souche extrêmement virulente de grippe aviaire affectant à la fois le bétail et les humains, indique le site web de l'événement, il est impératif que nous nous réunissions pour discuter de la préparation des stratégies de réponse et des implications futures de cette situation en évolution. Syllabus X n'a pas répondu lorsque The Defender a demandé qui avait engagé l'entreprise pour organiser le sommet. Donc très, très, très bizarre tout ça, mais vraiment très bizarre. Elon Musk confirme que la colonisation de Mars est la clé de survie de l'humanité. Des fois, je peux dire une chose, j'ai un peu de difficulté à suivre. Elon Musk, quand on n'est même pas capable de s'orienter vers la Lune avant d'aller coloniser Mars, je peux dire une chose, il y a beaucoup de chemin à faire. Pendant ce temps-là, un professeur fait une découverte stupéfiante. Absolument 100% de l'éolien en offshore, en mer, sont responsables de la mort des baleines. Près d'un demi-siècle, pendant près d'un demi-siècle, une baleine à bosse de 12,5 mètres nommée Luna a nagé le long de la côte Est. Puis le 30 janvier 2023, Luna a été retrouvée morte sur Long Island, dans l'état de New York. Il s'agit de la dixième baleine à s'échouer sur les plages de New York et du New Jersey en neuf semaines. Les écologistes, les politiciens, les citoyens ordinaires se sont demandés à haute voix si la construction d'éoliennes offshore n'était pas responsable de ça. Apostolos, Guérard Soulis, professeur émérite d'informatique à Ruth Gers, co-auteur du moteur de recherche qui alimente Ask.com, affirme désormais que la réponse, est oui, absolument, à 100%, l'éolien offshore tue les baleines. Début 2023, Guérard Soulis a commencé à faire des recherches sur les décès de baleines. C'est cet été-là où il a commencé à créer un système logiciel pour identifier toute relation entre les baleines mortes et les navires d'études des éoliennes offshore qui utilisent de fortes explosions de sonores pour cartographier les fonds marins en vue de l'installation d'éoliennes offshore et de corps de la haute tension. Il a nommé le système LUDAN. Mais la National Oceanic and Atmospheric Administration de la fameuse NOAA qui est responsable de la protection des animaux marins et de leur habitat insiste sur le fait qu'il n'y a aucun lien. À ce jour, aucune mortalité de baleines n'a été attribuée aux activités éoliennes offshore a déclaré Lauren Galsh directrice des affaires publiques de la NOAA Fisheries peu de temps après la découverte du corps de Luna. Les décès de baleines avaient commencé à augmenter depuis plusieurs années auparavant. La NOAA a déclaré des événements de mortalité inhabituels pour les baleines à BOSS en 2016 des petits rocals en 2017 et les baleines franges de l'Atlantique du Nord en 2017. Le nombre de décès s'élève désormais à 534 pour ces espèces. Les développeurs de parcs éoliens ont commencé à envoyer des navires sonores pour sonder le fond de l'océan avec des ondes sonores de haute intensité afin de le cartographier pour les parcs éoliens offshore en 2016. Mais la NOAA n'est toujours tout lien. À ce stade, il n'existe aucune preuve scientifique que le bruit résultant des études de caractérisation des sites éoliens offshore ou du battage de pieux puissent potentiellement causer la mort de baleines, a déclaré Cathy Wagner, spécialiste des affaires publiques de la NOAA. Il n'existe aucun lien connu entre la mort de grandes baleines et des êtres. Combien de fois les organismes gouvernementaux nous ont raconté n'importe quoi? Ce n'est pas nouveau. Pensez aux armes de destruction massive de Saddam Hussein. Donc, cependant, selon Gérard Soulisse, les données de la NOAA révèlent que les décès de baleines à bosse dans les eaux de New York, du New Jersey, de Rhode Island sont passés d'une moyenne de deux par année avant 2016 à dix au cours des années qui ont suivi. L'année dernière, 21 baleines à bosse sont mortes dans la région. Il y a 20 baleines mortes. Avant, il n'y en avait que deux et maintenant, il y en a 20, a déclaré Gérard Soulisse. J'ai donc commencé à étudier la situation sous tous ses angles. Il a chargé dans son système informatique des données de la NOAA sur les morts de baleines, les parcours en zigzag des navires de recherche et même l'action des vagues. Luna a révélé des schémas qui, selon Gérard Soulisse, indiquent que les navires d'études des éoliennes offshore sont la cause de la mort des baleines. Gérard Soulisse est un expert en sciences informatiques, moteur de recherche, calcule haute performance et analyse de données. Il y a 5 personnes dans le monde qui créent des moteurs de recherche, explique Gérard Soulisse. Je suis l'une d'entre elles. L'année dernière, il a fondé Save the East Coast pour étudier l'impact de l'éolien offshore sur les océans, la vie marine, les pêcheurs et les communautés côtières. Le système logiciel Luna que Gérard Soulisse a construit et intègre les données de la NOAA sur les décès des baleines, de dauphins, de marsouins, avec des données sur le trafic maritime de marine cadastre.gov. Il pense que c'est le premier système de ce type. Donc, je vous laisse cet article-là, c'est vraiment fascinant, tout ce qui se passe avec cette histoire-là. Et pendant ce temps-là, l'équivalent d'un an de pluie en une seule journée en Chine. Des inondations frappent le centre de la Chine, ça c'était il y a quelques jours. Vague de froid intense qui frappe l'Argentine. On atteint des nouveaux records. La première quinzaine de juillet la plus froide de Buenos Aires depuis 1955. La grande barrière de Corail établit un record historique en 2024. L'Argentine a connu un hiver historiquement froid et neigeux Buenos Aires la première quinzaine de juillet la plus froide jamais enregistrée. La grande barrière de Corail bat un record historique en 2024. Alors que les médias grand public rétrograde continuent d'appeler à l'effondrement éminent de la grande barrière de Corail comme ils le font depuis des décennies maintenant, les dernières données révèlent une reprise soutenue et record qui devrait enfin faire taire les prophètes de malheur. Donc, chers amis, beaucoup, beaucoup de choses, il y en a encore plein de nouvelles que je pourrais vous partager mais je vais revenir dans une autre intervention. Merci encore une fois d'être abonné et vérifiez vos abonnements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada